On parle pas mal de neutralité du net, que ce soit politiquement ou techniquement. Et des fois, on a l'impression que c'est des choses qui sont super loin. Mais en fait, il y a des vrais soucis avec la neutralité du net en France. On imagine qu'en Corée du Nord ou des trucs comme ça, il peut y avoir des filtres. On a même parlé de la Corée. En Chine, on sait qu'il y a plein de sites qui sont inaccessibles parce que le gouvernement refuse l'accès. Je crois qu'on ne peut pas aller sur Facebook en Chine. Il y a un truc en France qui est la façon dont les DNS sont gérés par nos fournisseurs d'accès. Un DNS, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est le logiciel le plus bête du monde. C'est un truc qui, à partir d'un nom de serveur, www.google.fr, va faire une transcription pour traduire ça en adresse IP, qui est la seule adresse que le réseau informatique peut comprendre pour savoir sur quel serveur aller pour aller chercher l'information. C'est un boulot qui est tout simple, qui normalement se fait via des serveurs qui sont répartis sur la planète entière parce que c'est crucial. Il est très important que ça puisse fonctionner avec une disponibilité totale et puis le plus rapidement possible, avec des serveurs qui sont près de son propre ordinateur pour pouvoir faire la transcription en quelques millisecondes et ensuite aller sur le serveur en question. Et les fournisseurs d'accès fournissent tous leurs serveurs DNS. Et ce qui se passe de plus en plus sur les fournisseurs d'accès français, je ne sais pas comment ça se passe à l'étranger, mais je pense que ce n'est pas très très différent, c'est que ces fournisseurs volontairement censurent certaines adresses pour qu'elles n'apparaissent plus sur leur DNS, ce qui est pour conséquence que n'importe quel utilisateur de ce fournisseur-là ne peut plus aller sur ces serveurs-là. C'est une forme de censure, c'est souvent sur des choses qui sont très touchées, des sites qui proposent du piratage de films, de musiques, ce genre de choses. Mais on pourrait imaginer que ça puisse être utilisé pour plein de choses et puis c'est fait de manière complètement arbitraire. Voilà, ça on n'y a plus accès. Pourquoi ? Je ne sais pas. Les fournisseurs d'accès ne rendent aucun compte par rapport à ça. Est-ce que c'est lié à une décision juridique, mais encadrée par quoi ? Est-ce que c'est un principe de précaution qui fait qu'on n'a pas accès à tel ou tel truc ? Et donc, puisque sur ce podcast, j'essaie de te donner quelques astuces, il y a possibilité de choisir les serveurs DNS que l'on souhaite utiliser. Et il existe tout un tas de serveurs DNS qui sont réputés pour être beaucoup moins censurés qu'elles sont ceux des fournisseurs d'accès qui cherchent forcément à se protéger au maximum de façon ceinture et bretelles. Alors moi, j'ai tendance à utiliser les serveurs DNS qui sont fournis par Google, tout simplement parce qu'ils ont une adresse IP qui est facile à retenir. Oui, parce que quand on déclare à son ordinateur quels serveurs DNS utiliser, forcément, on est obligé de les déclarer avec leur adresse IP. Si on mettait un nom, qu'est-ce qu'on utiliserait comme DNS pour savoir comment accéder au DNS ? Ça se morda que ce truc-là. C'est pour ça que d'ailleurs, que les gens ne changent pas leur DNS la plupart du temps, c'est que c'est un peu casse-pied à faire techniquement. Il faut entrer une adresse IP. Or, les serveurs DNS fournis par Google, ils ont une IP très simple, c'est 8.8.8.8 et 8.8.8.4. Même moi qui ai une mémoire de poisson rouge, j'arrive à m'en souvenir. Ça me fait de se lier au DNS de Google, qui permet déjà d'avoir accès à plus de trucs avec son propre fournisseur d'accès. Donc, ça va surtout être le cas, effectivement, si vous allez sur des serveurs qui craignent un peu sur du partage de données illicite. Mais ne serait-ce que d'un point de vue liberté individuelle, ça me paraît important de pouvoir faire ça. Et là, je t'entends qui fait une remarque qui est judicieuse. C'est, ouais, mais sortir de la dépendance de son fournisseur d'accès pour s'embarquer dans une dépendance à Google qui est la multinationale par excellence qui peut faire peur tellement elle a de pouvoir politique et au niveau mondial. Ben, ouais, c'est vrai qu'on sort d'une dépendance pour en aller vers une plus grande. Et même si Google, a priori, censure moins de sites, il y a toujours possibilité qu'ils en censure et pour des raisons qui, pour le coup, peuvent être baissement commerciales. Si on fouille un peu plus, il y a des fournisseurs complètement indépendants qui ont certaines déontologies, des valeurs, etc., et qui permettent de s'assurer plus ou moins, même si c'est qu'une histoire de confiance, que le DNS que l'on va utiliser va être propre. La FDN qui diffuse sur le net de l'accès le plus libre et le plus déontologique possible en France propose ses serveurs DNS. Je les mettrai dans les commentaires. Si j'ai vraiment un conseil à te donner, c'est de prendre deux secondes, même si tu n'es pas technicos, pour se poser la question du DNS utilisé et de savoir si on ne peut pas configurer son ordinateur, son téléphone, etc., pour avoir des DNS un petit peu plus neutres. Salut, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada